Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle journée au Royal Gem ! Voici un résumé très rapide de cette journée numéro 2. On vient de croiser Pierre en allant rincer l'argile. Il a dit comment il va mon poney ? Il est trop fan de soleil ! Pierre adore les chevaux atypiques ! Aujourd'hui ça va être assez tranquille parce que j'ai faim ! Je pourrais passer ma vie à bouffer, c'est un délire ! On fait de la voiturette ! Bonjour Karim ! Vous allez bien ? Du coup on va promener Soso dans l'Agadou ! La pluie c'est pas possible ! Il pleut, il pleut, il pleut ! Ça parle d'annuler potentiellement le Derby Cross ! Il ne pleut presque plus, il pleuvine ! Voilà, à part prendre la pluie, cette journée ne nous aura pas apporté grand chose ! Alors on passe au jour numéro 3 ! Bonjour ! Nous voilà parti pour le jour numéro 3 ! Après un gros dono bien reposant, la pluie semble enfin avoir disparu ! Mais enfin ! Enfin ! Alléluia ! On va aller donner des petites pommes au gros poney ! Ensuite on a un meet-up chez Forestier à 10h ! Et puis voilà, la journée va suivre son cours ! J'avoue que le programme d'aujourd'hui je ne le connais pas trop ! Ah si, je défile ce soir même derrière ! Les loupes mannequins ! Et voilà ! Oh bah il y en a un qui a fait un gros dos d'eau ! Oh bah oui ! Oh là t'es propre toi ! T'as de la paille partout ! T'as de la paille partout ! Ca va mon cœur ! Regardez avec Mareva, on est avec Maïna ! Elle nous a offert des petits mibos ! Ils sont trop jolis ! Léa, Soleil, Sango ! Et Mareva elle a... Pépère du coup ! Pépère ! Bah oui il y en a qu'un ! Et un petit brasser ! Et un petit brasser ! Trop bien ! J'adore ! J'avais clairement prévu d'aller faire une bonne séance de dressage à soleil avant le concours du lendemain Mais en fait la météo a vraiment foiré tout notre séjour à Vertichère Puisque là il y a un vent de malade et puis il pleut encore et encore et encore Donc autant dire que bah la séance s'est vite transformée juste en petite sortie pour se décourdir les pâtes quoi ! Nous allons évidemment manger au... McDo ! Parce qu'on ne peut pas faire un week-end de concours, de meet-up, de rencontres, d'aventures sans un McDo quand même ! Attendez ! Vous me connaissez depuis toutes ces années ! Tu vas prendre quoi ? CBO ! CBO ! Et toi ? Un chicken bacon onions ! Moi si il y a un 280, je prends un 280 ! Vous connaissez, ça commence à être la routine ! On est rentrés pour faire la petite siesta de l'après-midi ! Et pour se réchauffer parce que la pluie en a pas le cul ! Je craque ! Je craque ! Je craque ! Je craque ! C'est l'hégatombe dans la villa les gars ! C'est l'hégatombe ! Je vais pas faire genre... Je viens de me réveiller de ma propre sieste ! Mais regardez ! Ça dort ! Par là-bas ! Un cadavre de Mareva ! Nous voilà de retour après une bonne siesta ! Pour vous jouer des mauvais tours ! Après une bonne siesta ! Avec Mareva, on fait les mannequins ce soir ! On va faire un dévidé pour la marque Mademoiselle Cavalière ! Incroyable ! Des mannequins vraiment low cost ! On va aller essayer nos petites tenues ! On va voir ça ! Et puis après on passe sur le podium ! Attends ! Un bomb ! On passe au maquillage avant ! Ah oui ! C'est vrai ! Maquillage, coiffage ! Bon moi je me suis déjà coiffée ! Parce que de toute façon avec mes cheveux on peut rien faire ! Mais... Mais... Ohlala ! On est quelqu'un ! Quand tu viens en tenue de ville ! Dans un champ de gadou ! C'est comme ça qu'on bat ! Je vais partir avec ça, c'est carré ! Regardez comment il est beau avec sa casquette ! Waouh ! On a regardé un petit peu les 6 bars après manger ! Et euh... Ohlala mon dieu ! Ohlala ! C'est gênant ! Oh oui Léa ! C'est tellement gênant ! Jusqu'à ce que tu te prennes au jeu ! Regardez la différence entre mon premier passage et le moment où on nous demande de retourner sur scène ! En ont looking soot en vous, pour les choses ingé! Bon soube ! Sous-titrage ST' 501 2017 Nous finishons auển de la fauna ! En avoir besoin de venir ! Léa ! Les dont être espíritu ! Il y a un sé potentiel ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah voilà, c'est la fin d'une bonne soirée, franchement, on aura bien dansé, bien rigolé, on va faire un dernier bisou à soleil et on rentre, faire dodo. Nouvelle journée et dernière journée Royal Jump, on est installé, on est installé au bord de la carrière pour regarder un peu de CSO et en même temps on va prendre un brunch, oui j'ai un peu trop kiffé le brunch, voilà et ensuite on ira voir du cross et ensuite je vais monter soleil. Du coup après ce petit brunch, je pars monter mon poney, du coup j'ai pris la décision de ne pas faire le derby pour la simple et bonne raison que c'est quand même une amateur 4, donc on n'a jamais fait une amateur 4, alors c'est pas forcément plus difficile en termes techniques que la club 1 qu'on faisait il y a deux ans, mais c'est un peu plus gros quand même. Il y a quand même quelques obstacles de cross sur herbe, vous avez bien compris au vu des dernières vidéos que le terrain est quand même détrempé. C'est à 16h, j'ai trois heures de route après, je n'ai pas envie de rentrer à pas d'heure, donc voilà, je ne me lance pas sur le derby. C'est dommage si les conditions avaient été meilleures etc, je pense que clairement je l'aurais fait quitte à abandonner au milieu, mais là je n'ai pas envie d'aller blesser mon poney, de me faire peur, de lui faire peur, qu'on glisse etc, vous connaissez l'équilibre bancal de soleil. Donc voilà, là on va aller en carrière, on va aller sauter un petit peu, histoire de profiter d'avoir quand même un bon sol, du sable etc. Mais voilà, c'est tout ce qu'on voit. Et voilà, et on monte quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... J'ai fini de monter le soleil, il était trop bien, on a fait une bonne petite séance, histoire de dire du coup... Il a sauté en haut des chandeliers. Ouais, il y a des belles photos, je vous mets, tiens, tenez, je vous mets des photos là, ça apparaît, voilà, trop bien. Et donc là on va aller voir un peu de cross et puis ensuite vers 15h on va partir. J'ai vu un bout du parcours de l'amateur cat, encore moins de regrets, c'est-à-dire qu'il y a un passage dans l'eau, bah je vous mets une photo, on a été dans l'eau, voilà. Donc on doit passer là au trot, à minima au trot, idéalement au galop, puisqu'en fait 3 mètres derrière il y a une montée avec un gros oxerre. Donc autant dire que déjà l'eau elle arrive au poitrail de soleil, donc trotter là-dedans c'est quand même compliqué. Et puis pour relancer après même si on passe au pas, enfin non c'est impossible en fait. Donc aucun regret de ne pas faire le derby, c'est pas grave. En tout cas toute cette expérience à Berthière, bon on se posera, on en parlera un peu, mais ça m'a donné un petit peu envie de repartir encore. A défaut de faire du cross avec soleil, on va faire du cross avec Maïdo. Et voilà, c'est l'heure de dire au revoir au château, juste derrière. On va embarquer soleil, Maréva elle est partie le chercher. Moi j'ai tout préparé le vent et tout, il a fallu sortir des deux places là. Mais il y a des camions genre lui qui nous bloquent pour sortir, donc impossible d'aller chercher le poney aux écuries. Donc il va falloir qu'on sorte par la grande allée du château. Mais du coup je pourrais pas aller aux écuries le chercher, donc ma rêve est partie le chercher. Et moi je suis avec la voiture, au cas où on ait besoin que je bouge le véhicule. Voilà, et on rentre à la casse bas, retour au pré, fini le box. Et nous voilà rentrés à la maison. La route s'est super bien passée. Et il sait qu'il y a les copains. Soleil a été super sage. Là je vais le descendre, je vais lui enlever les bandes de repos qui m'ont servi à nouveau de protection de transport. Et puis c'était pas plus mal avec la bonne séance d'obstacles qu'il a fait ce matin. Et puis il va retourner profiter du prêt avec les poneys. Je vais lui laisser la bouche tranquille pour ce soir. Je ne vais pas lui remettre le panier pour la fourbure. histoire qu'il profite un peu de l'air puisqu'il n'en a pas eu pendant 4 jours. Mais par contre, je le remettrai à nouveau demain. Voilà. Bon bah allez, on va rentrer le poney. Heureux d'être de retour dans son pré. Ah non recommence pas à embêter Sengoku, il était tranquille pendant 4 jours. Les gars, si vous vous souvenez de la vidéo de la motte en 2019, sur le chemin du retour, ça a tapé un gros McDo. Et bah là, après 4 jours à Verticher, ça tape des grosses pizzas. Il fait trop faim. Vraiment. Il fait trop faim. Et pour ma défense aujourd'hui, je n'ai mangé que le brunch pour l'instant. Et ce sera tout avec la pizza puisqu'il est déjà 20h38.